S'il avait de la même manière critiqué l'Église catholique, s'il avait voulu faire un lien entre les affaires de pédophilie et les thèses de Saint-Paul ou de la patristique sur la sexualité, il aurait sans doute choqué certains membres de l'Église, peut-être aussi des intégristes catholiques dont l'indignation est totalement ridicule, ce qui d'ailleurs devrait nous amener à réfléchir justement sur les vertus supposées de l'indignation, car on voit des indignés au travail en ce moment, eh bien il n'aurait pas pour autant été menacé de mort. Il y a donc un problème particulier de l'islamisme, mais ce n'est pas faire preuve de lâcheté que de s'exposer comme l'a fait Charlie Hebdo. Si je peux répondre à ça, parce que vous partez d'un propos que je tiens et vous extrapolez sur des choses que je n'ai jamais dites et vous extrapolez dangereusement pour le coup. Parce que la chose, elle est claire, la condamnation de ce qui a été fait est claire. Maintenant, oui, on peut évaluer l'humour des gens. Charlie Hebdo, depuis 10 ans, se présente comme un journal de gauche qui critique tout le monde. Il est peut-être à gauche de l'extrême droite, mais il est très à droite dans sa façon d'être à gauche. Et donc, en l'occurrence, c'est un journal sur lequel et vis-à-vis duquel on a le droit d'évaluer l'humour. Comment se fait-il que cette façon de critiquer l'islam, ce doit être une liberté absolue ? Et que vous, par exemple, M. Finkelkraut, quand ils se sont avérés très durs contre la liberté d'expression de s'y né, vous étiez de ceux qui ont soutenu le fait qu'on puisse limiter la liberté d'expression ? Or, M. Finkelkraut, ce qui me gêne avec vous, ce sont, pour le coup, parce que vous avez utilisé ce terme et même dans votre article, l'indignation sélective. Vous êtes indigné de voir qu'on puisse mettre un cocktail Molotov, et je le suis comme vous. Mais, M. je suis indigné contre toutes les menaces à la liberté d'expression. Et quand elle touche à des personnes qui puissent critiquer Israël, ou qui puissent être dans l'humour critique par rapport à la tradition juive, le premier qui est au front est M. Finkelkraut en France. Et donc, excusez-moi du peu, à partir d'un certain moment, votre indignation perd tout crédit par sa sélectivité. Et donc, ça, permettez-moi de vous dire que ça ne peut pas être. Mais j'aimerais que vous entendiez ce que je dis. J'aimerais que vous entendiez ce que je vous dis. C'est que ce que je vous dis, c'est l'absolue condamnation de la liberté d'expression. Mais que je me donne le droit, comme tout intellectuel ou comme tout citoyen, de mesurer la qualité d'un humour. Et je trouve qu'il y a des humours qui sont courageux et qu'il y a des humours ou de l'humour qui est un tout petit peu lâche parce qu'il va dans l'air du temps. C'est l'absolue.